Inviter toutes les populations de la 5e circonscription électorale à se faire enrôler. C'est la mission que se sont assignés ces élus du peuple. Ils sont descendus vers leurs mandants, notamment les chefs de village. Les deux députés ont salué l'engouement des populations pour l'opération d'enrôlement, tout en expliquant que le ravib est différent des recensements antérieurs. Dans ce Bénin, il y a eu beaucoup de recensements effectués depuis les indépendances. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un recensement de la population comme d'habitude initié par l'INSAE. Cette fois-ci, il s'agit d'identifier réellement chaque Béninois et doter de chaque Béninois d'un numéro d'identification afin de lui permettre d'accéder à des services et permettre à l'État de faire des programmations judicieuses en matière de développement. Les informations fournies aux élus locaux sont relatives entre autres aux actes de naissance, aux témoignages et aux données d'enregistrement. Nous sommes venus leur expliquer le bien-fonder et pourquoi on doit faire ça. C'est un instrument de développement et que ça va servir aux populations. Parce que, comme vous le savez, c'est vrai, nos communautés ne comprennent pas vite. Et une fois que nous sommes venus, nous les avons écoutés. Après les explications, après les questions, nous avons compris qu'il y a quand même des petits problèmes autour, dans la faisabilité de la chose. Nous ne cessons de les calmer. Ça ne vient que de commencer. Comment voulez-vous qu'un véhicule qui démarre immédiatement soit à 100 à l'heure ? C'est impossible. Donc ça doit commencer timidement, lentement, et prendre la vitesse de croisière au fur et à mesure. A leur tour à présent, les chefs de quartier vont relayer le message dans leurs confins respectifs afin de maximiser l'enrôlement des populations.